Chers amis, cette semaine est la semaine du Shabbat mondial. En fin de semaine, par Achat Vaillera, il y a un Shabbat organisé mondialement, que ce soit dans le monde francophone, américain, sud-africain, espagnol, russe, partout, partout, partout. Les Rabbanim organisent un Shabbat mondial pour sensibiliser non seulement ceux qui sont déjà chômeré Shabbat, de mieux faire le Shabbat, mais surtout ceux qui sont éloignés, qui ne font pas encore le Shabbat, de connaître la beauté et la grandeur du Shabbat. Donc nous aussi cette semaine, sur notre site LéaVa, sur tous nos supports, le compte WhatsApp, sur nos chaînes YouTube, sur Facebook, sur tous nos supports, on va parler principalement du Shabbat. Je vous demande de non seulement regarder pour que vous soyez sensibilisés, mais de sensibiliser les autres, pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes et ainsi le Shabbat sera beaucoup plus sanctifié. Le Shabbat, les gens ne le savent pas, mais c'est peut-être la mission la plus importante dans toute la Torah. Trois, les dix commandements, c'est certain que c'est les dix mitzvot les plus graves, les plus importantes de la Torah. On a la première qui concerne Dieu, je suis éternelle ton Dieu, il faut croire que Dieu existe. Deux, il n'y en a pas d'autre, pas faire d'avodazara, de l'idolâtrie. Trois, ne pas prononcer le nom de Dieu. Et ensuite, comment c'est le mitzvot ? Quel mitzvot ? Il y a l'adultère, il y a l'assassinat, il y a le vol, il y a le joshanara, beaucoup de choses qui sont extrêmement graves, manger du porc, etc. Mais tout ça passe après le Shabbat, le quatrième mille commandement, le Shabbat. À propos de cette mitzvot, il est écrit que Dieu a dit à Moshar Abenu, va leur dire au peuple d'Israël qu'il y a un cadeau que je veux leur donner qui se trouve dans mes trésors. À propos d'aucune mitzvot, Dieu n'a dit ça qu'à propos du Shabbat. C'est pas simplement un mitzvot comme ça, que c'est bien, t'as beaucoup de olamabah, etc. C'est un cadeau que Dieu nous donne de ses trésors. Dieu, c'est infini. Il a un trésor, c'est les plus belles choses qu'il a et nous les donnent. Ceux qui savent c'est quoi la beauté du Shabbat, franchement, ils ont pitié, vraiment de pitié, sincère. Pour ceux qui n'ont pas goûté, c'est quoi la beauté du Shabbat ? Le Shabbat est appelé Mekor Abraha, la source de bénédiction. Beaucoup de gens nous écrivent, ils ont des problèmes, ou de Shlombay, de Parnassah, des maladies. Ils ont besoin d'être bénis quelque part, il leur manque de bénédiction, ça ne marche pas assez. Le flux, il est fermé. La solution numéro un pour sortir des problèmes s'appelle le Shabbat. La source de bénédiction, c'est-à-dire qu'il y a des fois, quelqu'un a droit à beaucoup de bénédiction, mais le robinet est fermé, il faut l'ouvrir. Ce robinet s'appelle Shabbat. Tu fais Shabbat, le flux vient. Tu ne fais pas Shabbat, ça ne marche pas. Même pour la Parnassah, il y a des gens qui disent, je ne peux pas, si je ferme Shabbat, alors je ne travaille pas à Shabbat, je ne vais plus m'en sortir. On a des milliers d'exemples de cas du contraire. Ne serait-ce que la compagnie El Al en Israël, un temps, elle volait le Shabbat, les religieux ont forcé que, il y a eu ici une grande bataille politique, et les religieux ont forcé que El Al ferme le Shabbat, ne vole pas le Shabbat. Ils ont dû accepter malgré eux. Ils étaient pendant des dizaines d'années en dette. Ça n'allait pas. Ils ont commencé à faire Shabbat, ils ont commencé à monter, monter, monter. C'est inexplicable, parce que tu travailles beaucoup moins, mais en fait, tu as beaucoup plus d'argent. Je vais te dire une histoire maintenant. Il y a un grand, grand rabbin, le rave Yudha Broide, et il était malade. Alors, le rave Yitzhak Zimberstein, c'est le beau-frère du rave Chaim Kanevski, le grand de la génération, était allé le visiter. Et là-bas, il a vu un balchouba, quelqu'un qui n'était pas religieux, qui est devenu religieux, et il raconte qu'il était coiffeur. Et il avait son salon de coiffure qui était ouvert le Shabbat. Alors, Broide lui a dit, « Ferme le Shabbat, je te garantis. Tu fermes le Shabbat, tu passeras à 130% du chiffre d'affaires que tu fais maintenant. » Le type l'a accepté. Et il a vu que non seulement il arrivait à 130%, il fermait le Shabbat, c'était son jour de grande recette. Il arrivait à 150%, beaucoup plus que ce que le rave Broide lui avait promis. Quand Broide est rentré chez lui, c'est pour ça la question, « Est-ce que j'ai le droit, comme ça, d'éprouver Hachem ? » Quelque part, je lui garantis, mais peut-être que ça n'ira pas. Alors, il y a pris le rave Zimberstein pour qu'il appelle le rave Hamkenem. Est-ce que le rave Hamkenem a amené une preuve de Daniel que oui ? Pour une chose pareille, on peut même mettre Dieu à l'épreuve. Dieu, je prends sur moi le Shabbat, je demande que ça aille mieux. Et ça ira mieux. Ça ira mieux parce que c'est la source de la bénédiction. Donc, renforçons-nous dans le Shabbat. Pas seulement ce qu'ils font par le Shabbat, il ne doit pas se renforcer le Shabbat. C'est des milliers de lois qu'il faut apprendre. Il y a certainement les lois de Mouktsé qui sont difficiles, les lois de Borer, ce qui est permis de parler Shabbat. Beaucoup de gens croient que tenir l'argent, c'est terrible, mais dire que demain, je pars en voyage, c'est permis. C'est beaucoup plus grave de dire Shabbat, je pars en voyage, que tenir de l'argent. Il y a des choses qu'il faut savoir, il faut apprendre ces lois. Donc, durant cette semaine, ceux qui sont déjà chandré Shabbat, qui se renforcent à mieux connaître les lois et à renforcer comme ça la sainteté du Shabbat, et ceux qui sont loin, qui commencent à pratiquer le Shabbat au moins une fois dans ce grand Shabbat universel qui aura lieu en fin des semaines, Tachem, ils goûteront à ce bon goût, peut-être commenceront à faire le Shabbat. Il faut savoir que c'est grâce au Shabbat qu'on restait un peuple éternel. Notre communion avec Dieu a lieu pendant le Shabbat. Toute la semaine, Dieu est là, mais on est affairé au monde matériel. Shabbat, on se débloque du matériel, on se débranche du physique et on se branche avec Dieu. Et Dieu rentre en nous. C'est ça le grand cadeau qu'il y a dans le trésor de Dieu. Qu'est-ce qu'il a ? Il a de l'argent, il a des dollars, il a des euros, il a sa présence et il nous la donne. Donc, dans nos maisons, dans nos âmes, rentre Dieu le jour au Shabbat et ça brille. Il y a une brillance du Shabbat extraordinaire. Il faut bien faire les lois, il faut bien se débrancher du physique et bien se brancher au métaphysique. Et c'est peut-être la chose qui a le meilleur goût au monde. Est-ce qu'il y a une chose qui est meilleure que le plaisir que Dieu veut nous donner, le trésor, le cadeau qu'il y a dans ces trésors ? Donc, goûtons à ce grand plaisir, faisons-le goûter aux autres et ainsi nous continuerons à être un peuple éternel, un peuple proche de Dieu. Il est marqué aussi, vous savez que nous sommes très très proches de la Géoula, nous sommes convaincu que Mashiach, il arrive insécemment sous peu. Il est marqué dans le Talmud que si le peuple d'Israël fait deux Shabbats de suite, alors Mashiach revient immédiatement. Quelle puissance énorme ! Donc même si on n'aura pas à faire que tout le peuple fasse le Shabbat, mais quand Dieu verra qu'on fait des efforts considérables pour qu'il y ait plus de gens qui fassent ce Shabbat, qui le connaissent, elle aura pitié de nous et se dévoilera de sa grande bonté vers nous. Amen.